Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la découverte de la programmation en QML. Je vais me présenter vite fait. Moi c'est Obi, je suis le développeur de Rollisteam et dans la dernière version, Rollisteam utilise des fiches de perso en QML et donc certains utilisateurs ont exprimé le souhait d'avoir des cours en QML. Ces vidéos là sont à cet usage. Donc le QML c'est quoi ? C'est un langage qui a été créé dans le but d'être visuel. C'est vraiment quelque chose qui a été designé pour être utilisé sur des écrans tactiles, donc téléphone et tablette. Donc en quelques lignes on a déjà quelque chose de visuel donc c'est très très pratique. Donc le QML c'est le Qt Modeling Language. Alors Qt est un framework de développement, donc un framework c'est un ensemble d'outils et de briques logiciels à utiliser pour qu'un développeur puisse construire son application. Et donc les gens qui ont fait Qt ont eu besoin d'un nouveau langage pour designer des interfaces graphiques jolies. Autre que les interfaces graphiques qu'on connaît sur les ordinateurs classiques quoi. Il y a des sorties des sentiers battus et donc du coup la création de QML a été nécessaire. Donc évidemment le QML est très ancré dans la bibliothèque Qt. C'est un peu nécessaire de connaître un minimum de Qt quand on programme en QML, léger léger. Voilà donc c'est sorti en 2009 avec Qt Quick 1. Donc Qt Quick c'est les composantes standard du langage QML. Donc la première version est sortie donc en 2009 et depuis là on est à Qt Quick 2. Donc chaque version apporte, chaque version de Qt apporte son lot de petites modifications sur les composantes de base en QML. Donc si vous voulez suivre ce tutoriel en programmant comme moi, en suivant les exemples, etc. Je vous conseille d'installer les créateurs et d'installer Qt 5.9. Donc en fait pour faire ça, vous allez aller sur ce site, vous faites télécharger maintenant. Ça va vous télécharger un installé en ligne, donc c'est très rapide à télécharger. Et ensuite vous allez lancer ce programme. Je vais le faire moi-même comme ça vous aurez un exemple. Donc c'est un tout petit programme où vous demandez en fait de choisir quelle version de Qt que vous voulez installer. Donc il met à jour son contenu en ligne. Donc là vous voyez toutes les versions de Qt qui existent. Là je suis sous Linux. Donc si je déplie, il me propose différentes versions pour Linux. Donc ça c'est pour développer pour mon bureau. Et ça c'est pour Android. Il va installer tous les outils pour développer sous Linux pour Android. Donc je vous conseille de décocher Android. Donc vous cochez la version, la version, donc la 5.10 ou la 5.9. C'est pas trop le problème pour la formation en tout cas. Je vous conseille de décocher les Android parce que c'est assez lourd à télécharger. Et que vous n'en avez pas forcément besoin. Sachant que vous pourrez de toute façon les installer après si vous en avez besoin. Si vous en avez envie. Ensuite les autres composants qui sont additionnels, vous pouvez les mettre, c'est pas méchant. Sachant qu'effectivement chacun va apporter son lot de composants et que ça ajoute du poids. Notamment celui-là qui est assez lourd. Donc une fois que vous avez coché l'élément, vous vérifiez bien en bas, dans Tools, qu'il vous installe Qt Creator. C'est-à-dire automatiquement normalement. Sachant que sous Windows, il détaille. Ici vous aurez plusieurs versions probablement, notamment soit des MinGW. Donc c'est les compilateurs en fait utilisés. Et je vous conseille d'utiliser donc MinGW et pas les Visual Studio. C'est plus simple parce qu'en fait en MinGW, Qt vous installera tout. Il vous installera Qt et le compilateur qui va avec. Donc si vous cachez pour Visual Studio, il faut que vous installiez vous-même Visual Studio. Donc si vous l'avez déjà installé ou vous avez l'habitude de le faire, voilà, vous pouvez. Mais si vous êtes débutant, je vous conseille plutôt MinGW. C'est tout en un et vous n'allez pas vous embêter. Une autre possibilité si vous n'avez pas envie de faire tout ça, c'est d'utiliser RCSE. Donc RCSE c'est l'éditeur de fiches de personnages d'Aurici. Je vais vous montrer ici. Et donc si vous avez envie de faire du code QML dans ce logiciel, c'est très simple. Vous tapez votre code ici. Vous allez dans édition ici, code to cheat. Alors enfoncé, j'ai dû le traduire, code vers fiches, je pense. Juste comme ça. Et vous allez dans cet onglet là et vous aurez directement le rendu du QML. Voilà. Je vous montrerai des exemples de toute façon au fur et à mesure des vidéos. Donc évidemment après cette présentation et le code des exercices seront disponibles. Je vous les mettrai en commentaire dans Youtube. Donc si vous voulez des exemples d'utilisation du QML. Donc vous avez cette présentation. Vous avez les giches de perte aux droits de Steam. Vous avez les démos QT. Donc quand vous installez QT, vous avez un lot d'exemples et de démonstrations. Et parmi elles, il y a celle-là qui est la planète QML. Qui vous permet de modéliser le système solaire en QML. Donc évidemment le système solaire est en 3D. Mais les éléments cliquables d'interface autour sont en QML. Et un exemple plutôt connu, c'est le launcher de Blizzard. Qui est décrit en QML. Pour la partie visuelle. On va faire une petite visite de Qt Creator. Je reviens ici. Qt Creator, ça se présente comme ça. Donc vous, au premier lancement, l'interface sera blanche. J'ai mis en noir pour me faire moins mal aux yeux. Et voilà donc vous pouvez vous créer un nouveau projet. Donc là vous avez la liste des projets utilisables. Donc si vous êtes développeur C++, les deux premiers sont pour vous. Vous voulez faire du QML. Pour les besoins de la vidéo, ça va être ici. Donc nous allons faire une application en Qt Quick. On va la mettre en vide. On va l'appeler... ... ... Donc là vous cochez les configurations. Dans lesquelles vous voulez compiler votre application. Donc là, j'ai pas envie de la compiler pour Android. J'ai plutôt envie de la compiler pour mon desktop. Mon ordinateur classique. Réponse on fout. Pouf pouf, on y est. Donc là, nous avons notre premier exemple d'un projet en QML. Donc, on va le déplier un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez dans cet exemple ? Je vais faire un peu le ménage de mes projets. Le premier projet, enfin le premier fichier plutôt, c'est le fichier .pro. Qui en fait décrit le projet de l'architecture. Donc c'est un petit peu barbare, mais voilà. Vous avez pas... C'est très compliqué en fait. Vous avez un fichier source. Le même point de cpp. Donc ça c'est du cpp+. On ira le voir tout à l'heure. Vous avez un fichier de ressources. Donc le fichier de ressources, c'est... Ça dit au projet... Ce fichier là décrit toutes les ressources dont j'ai besoin. Pareil, on ira le voir tout à l'heure. Ensuite, ce qui est important aussi ici, c'est qu'on ajoute la configuration Quick. Donc on ajoute le QML en fait tout simplement. On dit mon projet utilise du QML. Donc charge tout ce qui va bien derrière tout ça. Pour le reste, on va pas s'embêter. Bon, il ne faut pas grand chose. Ensuite, on a le fichier C++. Donc, le fichier C++ pour vous présenter vite fait. On importe les deux composants de Qt. Donc les applications graphiques. Et un moteur d'application en QML. Et cette ligne là, c'est ce qui permet de lancer une application. Si on cache ces quelques lignes là. On démarrer une application qui ne faudrait rien. Qui n'afficherait rien mais qui existerait. Et donc ensuite on ajoute un moteur de QML. Et le moteur de QML va charger le fichier main.qml. Qui appartient au système de ressources. On le voit grâce à ça. Ça c'est le chemin qui indique que le fichier se trouve dans le système de ressources. Ça permet de ne pas s'embêter à avoir un exécutable et des fichiers à côté. Sachant que l'exécutable pourrait ne pas trouver le fichier selon quand on le déplace etc. Là on a tout en un et donc c'est pratique. Je vais vous montrer vite fait le fichier de ressources. C'est très très basique. Vous pouvez le déplier mais vous pouvez aussi l'éditer. On peut l'éditer en plein texte. Donc c'est un fichier QXML classique. On met les fichiers tout simplement quoi. Et donc le fichier QML il est là. Donc là on va faire vite fait l'analyse du truc. Donc il y a deux premières lignes c'est les imports de composants. Donc on importe d'abord le composant Qt Quick dans sa version 2.9. Et ensuite on utilise le Qt Quick dans Windows qui va permettre de connaître l'élément Windows. Un des trucs ultra pratique de Qt Creator c'est qu'en appuyant sur la touche F1 vous avez automatiquement l'aide qui apparaît. Sur le type sur lequel vous avez cliqué. C'est pratique et vous avez la liste des propriétés. Donc par défaut Qt Creator m'a généré quelques propriétés. Il les a définies. Donc il rend la fenêtre visible au moindre des choses. Et il lui définit une largeur et une hauteur en pixels. Et en dernier il ajoute le titre. C'est assez classique. Ce code là ne s'exécute pas dans RCSE. Simplement parce que dans RCSE la fenêtre elle existe déjà. Et donc on n'a pas besoin de créer un contexte de fenêtre. On utilise la fenêtre de RCSE. Par contre tous les éléments qu'on va rajouter ici. On pourrait rajouter ici. Dans tout le corps de cette fonction. Tous les éléments qu'on va ajouter à la fenêtre. On peut les copier-coller et les mettre dans RCSE et ça marchera. Et donc c'est cette méthode là que j'ai utilisée pour faire tous les exemples de la formation. Voilà je vais vous les montrer ici. Ah avant de vous les montrer j'ai quand même montré un autre élément. Dans un Qt Creator vous avez un designer. Donc le designer c'est un outil graphique qui vous permet de positionner des éléments. Donc voilà vous pouvez mettre un rectangle. Vous pouvez choisir ce rectangle. Et par exemple changer une couleur. Et hop le rectangle est rouge. Voilà le rectangle est rouge. Après vous pouvez le positionner. Etc etc. Vous pouvez mettre plein de types d'éléments. Ca vous permet de découvrir. Et donc évidemment vous pouvez mettre des éléments et aller voir le code. Donc si on revient sur l'éditeur. Ici. On voit qu'on a ajouté un rectangle. Avec certaines propriétés. La couleur ici. Par exemple ça. Si je prends le rectangle ici et que je le copie-colle. Dans RCSE. Et j'ai pris le code QML. Et je l'ai mis dans RCSE. Et je l'ai vu. Et du coup on peut le rendre. Tout simplement. Donc c'est du code un peu brutal. Mais voilà. Ca fonctionne quoi. Je vais donner l'exemple. Ca c'est bon. Je vais revenir sur la présentation. Donc on a fait un peu le tour du Qt Creator. Je vous ai montré le designer. On a créé un peu. On a vu un petit peu. Les fichiers générés par le projet. Donc le premier programme. Hello World. Donc ça. C'est un programme que vous avez trouvé. Dans la liste des exercices. Donc ça. Si vous tapez ce code là. Dans RCSE. Ca marche directement. Dans les exemples. Je l'ai mis. Du coup. Je l'ai intégré. A l'intérieur d'un item window. On va le voir ici. Le main principal. On voit qu'il y a la window. Et à l'intérieur. Je change un élément qui s'appelle. Hello World. Hello World. Et à l'intérieur. Vous retrouvez exactement. Le code que. Je vous ai montré. Donc si on prend ça. Et qu'on le met. Dans RCSE. On revient. Et on a. Hello World. Qui est apparu ici. Simplement. Donc pareil. On retrouve. La ligne import. On a un premier élément. Qui s'appelle. Item. Et en fait. Un item. C'est un élément neutre. Qui n'affiche rien. A l'écran. Mais ça permet. D'être. Le parent. De plusieurs items. Qui vont afficher des choses. Donc c'est toujours une bonne pratique. D'avoir. Un élément. Qui va être le parent. De tous les autres items. Comme ça. Vous avez envie. D'appliquer des traitements. Sur tout le monde. Tous les fils. Vous aurez toujours. Un parent. Pour piloter ses fils. C'est plutôt pratique. D'avoir un élément. Neutre entre guillemets. Item. Et à l'intérieur. On met le texte. Parce qu'on pourrait enlever. Le item. Et mettre que le texte. C'est moins. Moins élégant. Parce qu'après. Une fois qu'on a un texte. Si on veut ajouter un élément. Il faudra le mettre en parent. Du texte. Et donc du coup. Ca peut être compliqué. Donc il vaut mieux. Il vaut mieux avoir. Un système simple. Un item. Classique. Qui sert de parent. Les éléments de base. Donc du coup. On a vu l'item. Donc c'est vraiment. Un élément neutre. Qui. Est affiché à l'écran. Mais qui n'affiche rien. C'est la petite nuance. Donc c'est à dire. On peut lui définir une taille. On peut lui définir une position. Et c'est surtout intéressant. Parce que tous ses fils. Vont être du coup. Impactés. Par ces propriétés là. Ensuite. Bah il y a le rectangle. Donc ça vous permet. D'afficher un rectangle. Alors hop. Un petit exemple. Voilà. Donc là on a. Donc un rectangle. Qui a une hauteur. Une largeur. Evidemment. C'est par héritage. Donc en fait. Un rectangle est un item. Un item. Avec quelques propriétés en plus. Donc le rectangle affiche des choses à l'écran. Et il gère. Une couleur. Donc il définit la couleur du rectangle affiché. On peut aussi le mettre en radius. Histoire d'arrondir un peu les oranges. Voilà. Il y a plein de propriétés. Donc chaque. Chaque. Type. L'élément. A ses propriétés. Qui lui sont spécifiques. Sachant qu'il hérite quand même. De toutes les propriétés d'items. Donc ensuite. On a l'élément texte. Et l'élément. Textedit. Text input. Donc. L'élément texte. C'est ce qu'on a vu. Ça affiche un texte à l'écran. Tout simplement. Textedit. C'est pour. Demander à l'utilisateur. De saisir un texte. Sur plusieurs lignes. Alors qu'un texte input. C'est une ligne de texte. Et uniquement une ligne. Ça vous permet de. Mon avisateur. Des informations. Donc ensuite. On a le format. Enfin. L'élément image. Qui comme son nom l'indique. Permet d'afficher une image. L'élément. Principal. C'est la source. C'est le chemin. vers l'image. Donc vous pouvez. Mettre donc. Une image. Qui est dans le système de ressources. De votre programme. Ou vous pouvez. Tout à fait. Mettre une url. Vers une image. Sur internet. Evidemment. Il y aura un petit temps. De chargement. Pour aller récupérer. L'image sur internet. Et l'afficher. Mais. Ca va quand même assez vite. Donc là. J'ai rien mis. J'ai mis juste la source. Et il m'affiche cette image. Donc vous voyez. Qu'elle est très très grande. Et qu'il ne m'affiche qu'un petit bout. Donc. On va corriger ça. Un petit peu. Donc la première. façon de corriger. C'est évidemment. De définir une taille. L'image. Et de définir. Le fill mode. C'est. Enfin. Ça demande. A. L'élément. L'image. D'afficher. Les images. En respectant. Son aspect. Et. Que toute l'image. Rentre. Dans la zone. De. Définie. Pour l'image. Donc là. 300. De la. 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 Terre. De l'image. Mais. Qui s'arrête. 그러면. Une. Des. 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 Two. Des. Ambass. Des. Des. Les. Des. c'est des objets donc c'est le timer par exemple qui permet de m'envoyer un signal après un certain temps donc il peut le faire de façon répétée une seule fois donc là par exemple on a un timer qui dès le début l'intervalle est d'une seconde on le met en mode répétition donc ça veut dire que toutes les secondes il va déclencher ça et il va déclencher l'affichage d'un message de debug avec la taille du rectangle chose que j'ai oublié de préciser et que j'ai pas mis sur le truc c'est que une des propriétés intéressantes de chaque table d'item c'est d'avoir un id donc l'id ici je l'ai rectangle permet d'identifier ce rectangle sous le nom rectangle vous pouvez évidemment mettre ce que vous voulez je sais pas vous voulez mettre rec rouge vous pourrez voilà c'est le il faut à tout prix que le nom commence par une minuscule et après vous pouvez voir ce que vous voulez derrière c'est pas un problème mais c'est là ça identifie au rectangle cet élément et donc vous pouvez le mettre partout donc là je reviens ici donc le timer il affiche la largeur du rectangle qui s'appelle rec ensuite l'autre élément intéressant à regarder c'est le mouse area donc le mouse area est un système qui permet de gérer les dix souris donc là par exemple si je clique sur l'élément oui qui grandit donc ça exécute ça donc j'ai un rectangle je lui dis bon je lui donne une taille une hauteur et c'est une couleur un petit radius il peut le faire ça c'est un peu ses angles et à l'intérieur comme parent je lui mets un mouse area c'est le mouse area je lui dis de prendre toute la taille de son parent c'est pour ça que là j'ai pas besoin d'id parce qu'en fait j'aurais pu le mettre à côté et lui donner un id au rectangle et ici mettre un id et en fait voilà en mettant en parent c'est plus simple donc je reviendrai sur le positionnement et les ancres et c'est donc c'est la prochaine vidéo justement je ne vais pas aborder ça trop maintenant mais et donc en tout cas à chaque fois qu'on clique on augmente le scale l'échelle du rectangle par en sachant que j'aurais pu faire autre chose j'aurais pu mettre une rotation au rectangle le déplacer etc etc donc on peut modifier n'importe quel ou même changer sa couleur et donc évidemment ensuite le dernier élément on va dire dans les éléments de base c'est l'élément cliquable donc en gros l'élément cliquable c'est quand on vous utilise un cliquable quand vous avez besoin d'afficher quelque chose de très très grand dans une zone petite donc c'est très utilisé pour afficher par exemple une liste de données vous avez 200 éléments affichés mais que mais que si vous les affichez les 200 on voit rien à l'écran on passe par un flicable ou par des composants qui utilisent des flicables et qui vont permettre d'en afficher que 20 et de pouvoir scroller en fait tout simplement et aller au 20 suivant etc etc donc là j'ai mis une image à l'intérieur et on voit que bien il y a une lucarne et donc je peux aller bouger dans l'image pour aller voir où je veux quoi donc je fais référence à l'image par l'id je dis le contenu la taille de mon contenu et la taille de mon image ce qui semble assez logique et vous pouvez mettre dans un cliquable plusieurs éléments donc ici vous pouvez faire la somme des largeurs des éléments de hauteur etc voilà donc c'est je vais faire un petit peu un briefing de toutes les propriétés que j'ai activé donc le clip true ça me permet en fait d'avoir que le QML coupe l'image bien autour de la taille et de la hauteur de mon élément si je ne mets pas clip en fait il me permet de piloter l'image mais on voit l'image entièrement elle n'est pas coupée ensuite bah du coup la hauteur largeur ça vous connaissez le contenu donc on dit au flicable ton contenu fait cette taille cette taille donc évidemment c'est intéressant quand cette taille est grande ou plus grande que la taille de la largeur de l'élément flicable mais c'est pas toujours le cas si un contenu est plus petit que le contenu et que la taille du flicable il n'aura pas besoin d'être bougeable mais il se réjouirait quand même l'exercice à faire après cette petite vidéo c'est évidemment de faire mumuse un petit peu avec tous ces types là voir à quoi ça correspond regardez n'hésitez pas à regarder dans la documentation toutes les propriétés qu'ils ont quel impact ça a quand on les active ou modifie etc et donc ensuite bah la prochaine vidéo ça sera sur le positionnement donc comment faire en sorte que qu'un élément se reste bien à côté d'un à l'autre etc etc n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions et des remarques si vous pensez que c'est trop facile ou trop compliqué c'est peut-être plus de questions plus de détails sur certains éléments sachant que ça va se complexifier évidemment je commence par les bases donc il me reste à vous dire votre continuation tout ça tout ça et puis n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu partager si vous avez des amis qui ont envie de se mettre à la programmation en qml à plus